On va commencer les news de ce soir avec du basketball. Eh oui, la FIBB sensibilise Abobo contre l'immigration. La FIBB a mobilisé une dizaine de techniciens locaux pour l'encadrement de plus de 80 jeunes basketteurs de la commune d'Abobo. Le samedi dernier, cette initiative entre dans le cadre du projet de lutte contre l'immigration clandestine à travers la pratique du basketball, sous la direction de Blaise Amalambian qui a coordonné les ateliers techniques. Les jeunes d'Abobo Sogefia se sont familiarisés avec le projet innovant des sociétés civiles et coalitions d'acteurs. Une initiative de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire dont l'étape d'Abobo s'achève le 4 novembre 2020. Du cyclisme à présent, le parcours du Tour de Côte d'Ivoire est enfin connu. Le parcours de la 27e édition du Tour de Côte d'Ivoire a été dévoilé par la Fédération Ivoirienne de Cyclisme. La compétition se déroulera dans le Grand Ouest pour s'achever dans la capitale de l'Agnibitiassa, Agboville. Le top départ sera donné à Touba avec un circuit fermé. Suivront ensuite les étapes Touba-Mans, Mandiokwe, Dalwa-Dalwa, Yamoussoukro-Yamoussoukro et Agboville-Agboville. C'est un circuit total de plus de 1150 kilomètres que la cinquantaine de coureurs auront à parcourir. En raison de la crise sanitaire, les participants pourraient n'être que des Ivoiriens. Et puis en volleyball à présent, Kone Sanga, membre de la Fédération internationale. Le président de la Fédération Ivoirienne de Volleyball a été élu membre du conseil d'administration de la Fédération internationale de volleyball. Lors de l'Assemblée générale élective de la Confédération africaine de volleyball qui s'est déroulée ce week-end, Kone Sanga sera avec le Nigérien Goumel Abou et le Botsouanais Daniel Molaoudi, l'un des trois Africains siégés au sein de ce conseil d'administration. Le dirigeant ivoirien intègre également le nouveau comité exécutif de la CAVB, dirigé par la marocaine Bochra Agige. Un mot de Formule 1 à présent, Lewis Hamilton dépasse un certain Michael Schumacher. Et oui, au Portugal, Lewis Hamilton a signé la 92e victoire de sa carrière dans la discipline, devenant ainsi le pilote totalisant le plus de succès en course devant Michael Schumacher qui lui en comptabilise 91. Le Britannique s'est un peu plus rapproché d'un septième titre mondial sur le circuit de Portimao où il a devancé Valtteri Bottas, son coéquipier, et Max Verstappen. Premier pilote français du classement, Pierre Gasly prend une excellente cinquième place. Alors, Kestéban Ocon termine, lui, huitième avec Renaud. Romain Grosjean se contente de la 17e place. Et puis, du football, évidemment, dans ces news. On commence avec la SEC Mimosa qui libère Salif Bagaté. Salif Bagaté, l'ex-attaquant de Bois KFC, a été libéré par la SEC Mimosa après deux saisons. Entre ses nombreuses blessures et un rendement en dents de scie, marqué notamment par cinq buts lors de la saison écoulée, Bagaté Salif ne rentre plus dans les plans de Julien Chevalier, le technicien français des jaunes et noirs. Surtout après que le club s'est renforcé avec notamment les arrivées de Thierry Bailly ou encore du Burkinabé Banu Diawara. Asamojian signe Ogana. Et oui, il retourne dans le championnat local. L'attaquant des Black Stars a signé un contrat de quatre ans avec le club de Légan Cities FC. Le tout pour un montant de 553 millions de francs CFA. Libre de tout contrat avec le North East United en Inde. Asamojian était pressenti à l'Ashantikotoko de Kumasi. Finalement, il jouera pour un club d'Akra. Il sera la principale attraction du championnat ghanéen qui démarre le 13 novembre prochain. Et on termine avec Manchester City en quête du successeur de Pep Guardiola. D'après le Daily Mail, Manchester City a déjà deux hommes pour succéder à Pep Guardiola, dont le contrat arrive à échéance en juin prochain. Il y a d'abord Mauricio Pochettino, libre de tout contrat depuis son limogé de Tottenham en novembre 2019. Ensuite, les dirigeants des Citizens penseraient à Julian Nagelsmann, âgé de 33 ans seulement. Après un gros début de carrière à Hoffenheim de 2016 à 2019, l'Allemand a qualifié Leipzig pour les demi-finales de la Ligue des champions dès sa première saison. Un stade jusqu'à présent inconnu dans l'histoire du club. La décision de Guardiola en place à Manchester City depuis 2016 de prolonger ou non sera scrutée avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Voilà un petit peu ce qui fait l'actualité sportive du jour. Eh bien, je vous propose d'avoir un petit complément d'information en compagnie de la grande team. Suivez-moi, on va les retrouver tout de suite. Salut la grande team ! Bonsoir, Tia ! Bonsoir, Tia ! Comment vous allez ? Très bien, très bien. Très heureux de vous retrouver. Non, arrêtez de mentir, monsieur Boris. Ah oui, je ne suis pas contente. Je suis très heureux de vous retrouver. Vous êtes très heureux de me retrouver. Bien sûr, parce qu'en votre absence, je n'ai coupé que... J'ai passé mon temps à prendre les cartons zonisiles. Oui. Donc vraiment, ça me plaît que vous soyez heureux. Sincèrement. Mais qu'est-ce que vous en savez ? Peut-être qu'enqu'un va vous coller quelques cartons. Non, devant toute la nation, je suis très heureux de vous retrouver. Alors, honnêtement, j'ai vu que vous l'avez applaudi quand il a commencé. Bon, c'était juste pour l'encourager. C'était pour l'encourager. Oui, c'était pour l'encourager. Il a quand même assuré. Évidemment. Félicité. Oui, en tout cas, Jean-Baptiste, bravo, félicitations à vous. Juste pour l'encourager. D'accord, merci. J'avais coupé des cartons, donc je ne suis pas content. Merci. C'est bon. Commencez pas à nous raconter votre vie, Henri-Joël. S'il vous plaît, merci. D'accord. Donc, merci beaucoup à Jean-Baptiste Assoin qui m'a vraiment relayée et de façon magistrale. Vous le retrouverez très, très bientôt. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver, la grande team. On ne va pas changer les choses qui fonctionnent bien. On va faire un petit tour de ces news. Qu'est-ce que vous retenez des news du jour ? Henri-Jo. Lewis Hamilton, macons un arrêt et rendons hommage à ce pilote de Formule 1 qui fait des choses exceptionnelles au Portugal. Il remporte ce Grand Prix du Portugal qui revient depuis le délai Grand Prix à avoir lieu au Portugal. C'était en 1996 et ça revient. Et c'est lui, Lewis Hamilton, qui remporte. Mais non seulement en remportant cette victoire, il dépasse Michael Schumacher au nombre de victoires dans cette discipline. Michael Schumacher était à 91 victoires. Lewis Hamilton avec cette victoire du côté du Portugal. La passe désormais à 92 victoires, dévançant ainsi l'Allemand. Et ce n'est pas seulement la seule, je dirais, la seule prouesse avec cette victoire du Britannique. Avec cette victoire, il totalise désormais 256 points, soit à 77 de plus que son poursuivant direct qui est Valtteri Bottas, son coéquipier chez Mercedes. Et soit à 94 de plus que Max Verstappen, le pilote Red Bull néerlandais. Donc Lewis Hamilton est en phase d'égaler, encore une fois de plus, Michael Schumacher, mais cette fois-ci, au nombre de championnats, a remporté 7 à 10, 7, 7 plus tôt. Voilà, donc il va rentrer, je dirais, encore plus dans l'histoire de cette discipline. Eh bien oui, bon, déjà, on sait que vraiment, c'est exceptionnel ce qu'il fait. C'est exceptionnel, voilà. Exceptionnel. Avec cette, avec, on se posait la question de savoir, avec les 91 victoires de Schumacher, est-ce qu'un pilote réussirait en joue à l'égalier ? Puisque c'est lui qui était deuxième derrière lui, c'était Alain Prost, qui était à une cinquantaine, bon, séquencies titres, mais bon, Hamilton est venu, non seulement en 262 courses, vient de dépasser Schumacher, qui lui a eu besoin de plus de 300 courses pour avoir, voilà, 91 victoires. D'accord, merci beaucoup. Allez, Yellow, vous avez envie de me parler d'Assamoua Gian. Oui, Assamoua Gian qui prendra certainement sa retraite en Afrique et précisément dans son pays. Pour dire vrai, ça m'a agréablement surpris parce que pour un attaquant de sa carrière, on pensait qu'il allait terminer sa carrière en Europe ou en Asie. Comme on le sait d'habitude, on voit nos attaquants qui vont aller terminer leur carrière dans d'autres destinations exotiques. Mais lui, il est plutôt revenu en Afrique. Donc, ils estimeront que c'est peut-être un retour en arrière qu'il a retrogradé. Mais pour moi, non, parce que pour moi, il serait mieux d'avoir toujours de nouveaux challenges, bien que ce soit en Afrique ou ailleurs, que de rester en Europe et ne pas avoir de temps de jeu, ne pas pouvoir jouer. Et il sera payé pendant l'année à hauteur de 138 millions de nos Français. CFA, pour moi, moi, ça me choque. Parce que quand je constate ou quand je compare nos clubs ivoiriens à ce que Guyane va gagner au Ghana, vraiment, 138 millions de francs CFA l'année, c'est vraiment fort, fort, fort. Et c'est peut-être aussi un appel à notre Yaya Touré qui peut-être cherche un club là-bas, qu'il revienne en Afrique. C'est ton jamais. En tout cas, c'est un beau message qu'il envoie effectivement aux sportifs. Revenez au pays parce que le pays a besoin de vous. Et voilà, je pense qu'il a gagné quand même beaucoup, beaucoup d'argent à l'extérieur. Donc oui, en tout cas, c'est un beau message. Ce sera bien parce que là, il va permettre au football ghané de encore y aller suite au niveau du championnat local. Ce serait une très bonne chose. D'accord, très bien. Bon, ben, Yves-Boris. Oui. Oui. On va parler toujours de football. On reste au plan local. En Côte d'Ivoire, on parle de football. On va parler de Bagate Salif, le joueur de la sec Mimosa qui a été libéré par le club. C'est l'information qui a été relayée de façon assez forte sur les réseaux sociaux. Le joueur, on a pu le joindre. On l'a contacté. Il nous a laissé entendre que c'était comme un accord avec les dirigeants du club qu'il a décidé de quitter la sec Mimosa. Il a aussi laissé entendre qu'il n'était plus en odeur de synthété avec l'entraîneur de ce club, donc Julien Chevalier. Quand on regarde un peu les joueurs qui ont été recrutés, on a deux attaquants qui sont venus s'ajouter à lui et Godwin. Il n'entrait plus dans le plan de Julien Chevalier. Et donc, le joueur, avec l'accord des dirigeants, a décidé de partir. Donc, il lui restait un an de contrat. Il devait toujours continuer avec ce club. On se rappelle qu'il a signé avec la sec Mimosa au Mercato de janvier 2019 en provenance de Boaké Football Club. Il a passé, je vais dire, une saison peut-être et demie. Une saison en seulement avec ce club. Alors que c'est un joueur de qualité, petit talent, qui a fait quand même de très belles choses. Là, en ce moment précis, il est blessé. Quand on lui a demandé un peu qu'est-ce qui serait son avenir, il est blessé. Il dit qu'il prend le temps de se soigner avec le kiné du club jaune et noir. Et pour le moment, il est resté très évasif, un peu sûr, en son avenir. Il a dit qu'il prend le temps de se soigner, de régler certains problèmes familiaux. Et puis, après, il verra la destination qu'il faille prendre pour poursuivre sa carrière. Donc, nous, on lui souhaite bon vent, bonne chance, déjà, bonne guérison, puisque là, en ce moment précis, il est blessé. Mais je crois que pour moi, ça remet un peu en question. On se rappelle bien de ce qui s'était passé avec... On avait parlé de ça, il y a quelques... Un numéro auparavant, le recrutement de la sec Mimosa, avec sa cellule de recrutement, qu'est-ce qu'il en était au juste ? On se rend compte que c'est une grande perte pour moi, pour le club jaune et noir, de laisser parti Bagate Salif. D'accord, très bien. Allez, on termine avec vous, Balot. Oui, avec une nouvelle assez surprenante. Il s'agit de Manchester City, qui est en quête d'un successeur de Pep Guardiola. Il faut dire qu'il y a plusieurs raisons à cela. Pep Guardiola, avec Manchester City, a du mal à s'imposer en Ligue des Champions. Ligue des Champions, on se souvient de sa première année en 2016. Le club est éliminé en huitième de finale de la Ligue des Champions. Lors de la saison 2017-2018, c'est en quart de finale. Et l'année passée, face à Lyon, ils se sont écroulés face au gonne de l'Olympique lyonnais, encore en quart de finale de la Ligue des Champions. Alors qu'en face de cela, il y a un investissement quand même colossal. 200 millions d'euros, soit environ 130 milliards de francs CFA, pour récruter des joueurs comme Rodri, comme Riyad Mahrez, véritablement de la crème, Bernardo Silva. Un investissement qui apparemment n'est pas payant en ce qui concerne la Ligue des Champions. Même si en championnat, il faut le dire, Pep Guardiola est champion d'Angleterre, deux fois consécutivement avec Manchester City. Et en plus de cela, il a atteint la barre des 100 points, un nouveau record de ce championnat-là. Donc à mon avis, c'est quand même assez dur pour le technicien espagnol. Même s'il perd aussi le début de saison assez difficile de Manchester City cette année, on espère que Pep Guardiola va peut-être rebondir, sans doute, dans un club, si on lui trouve un successeur. Mais c'est quand même très dur pour lui, je pense. De toute façon, il n'a pas encore pris sa décision. Là, au moment où on parle, on ne sait pas s'il va rester. Exactement, exactement. Bon, mais voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant les news sportives du jour. Eh bien, vous savez qu'on est lundi, on va passer à la saga des pros. Sous-titrage Société Radio-Canada